Est-ce que tu peux nous résumer, Dom, ce qui s'est passé en fin de semaine à Wendake? On apprend ça dimanche. Les corps de deux garçons de 2 ans et 5 ans sont retrouvés décédés. Et hier, les accusations tombent. Michael Chiquan, 30 ans, accusé du meurtre au deuxième degré des deux garçons en question. Et là, ce qu'on apprend aussi depuis, c'est que Michael Chiquan était connu des milieux policiers, des milieux de la santé. Le gars avait une historique de problèmes mentaux. Il avait été signalé à de nombreuses reprises et aux policiers et à la DPJ, selon les proches des victimes. On parle de trois signalements même qui auraient été faits à la DPJ, selon Radio-Canada ce matin, selon encore une fois les témoignages des proches autour. Donc, il y avait eu des drapeaux qui avaient été levés autour de Michael Chiquan. Et malgré cela, il a eu accès aux deux enfants qui l'ont tué par la suite. Encore une fois, la DPJ sur la sellette. L'ex-juge André Ruffeau est avec nous ce matin. Bonjour, Maître Ruffeau. Bonjour. C'est dégoûtant de voir ça, mais c'est encore, encore et encore. Oui, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Écoutez, ça se répète depuis des années et des années. Il y a 30 ans, quand j'étais à Saint-Jérôme, la région avait été mise sous tutelle. Pas pour des dysfonctionnements, pas des dysfonctionnements seulement d'individus, mais du système. 30 ans plus tard, c'est pire. C'est juste pire. Alors, il va falloir que quelqu'un, quelqu'un décide. Moi, j'aimerais ça que M. Legault, dans un geste de courage très grand, et c'est difficile en pandémie, nomme un, deux personnes en disant, faites le ménage. Mais faites le don, le ménage. Vous savez, la commission, Laurent, 0 plus 0, ça je retiens 0, qui a témoigné là? Des anciens juges, toute leur vie ont été silencieux. Des responsables, des thérapeutes, des psychologues, toute leur vie à la DPJ ont été silencieux. Les autres ont toujours tout vu, toujours silencieux. Et on pense qu'on va sortir quelque chose de ça. Qui sont les personnes actuellement à la commission de la protection de la jeunesse, des droits? C'est des anciens de la DPJ, des avocats de la DPJ. Qui sont les vice-présidents? Qui sont les personnes de la DPJ, de la DPJ? Alors, on veut quoi au juste? On veut qu'on nous anonne pendant encore 20 ans les choses que l'on connaît si bien. Pendant 30 ans, on a fait enquête dans toutes les régions du Québec. Il y a des rapports qui peuvent nous monter jusqu'au plafond de choses qui ne fonctionnent pas. Et encore, on fait des commissions, des enquêtes, on parle l'autre. Et les enfants meurent, et les enfants souffrent. Et les parents sont démunis. Parce que quand on souffre de maladies mentales, quand on a des problèmes épouvantables depuis nous-mêmes en enfance, moi, quand j'ai quitté, j'avais eu à l'occasion trois générations. Parce que quand vous entrez à la DPJ, vous n'en sortez jamais. Vous n'en sortez jamais. Trois générations de personnes de la DPJ. Alors, je pense qu'il est grand, grand temps que quelqu'un s'aperçoive et décide et soit courageux et repense. Vous savez, qu'est-ce que ça nous prend pour être délégué de la protection de la jeunesse? Vous diriez quoi, vous? Il faudrait être formé. Délégué, c'est-à-dire, mettons, quelqu'un qui prend les signalements. Le signalement, donc, travailleur social, c'est quoi la formation? Non, 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 n'exagérez pas. Non, non, n'exagérez pas. N'importe quoi, n'importe qui. OK. N'importe quoi, n'importe qui. Ah oui? Ah oui, ça serait intéressant de savoir ça. Alors, quand vous êtes un diplômé d'université, quand vous êtes délégué de la protection, on vous empêche de le dire et d'utiliser votre titre parce que les autres n'en ont pas. Qu'est-ce que... Demain matin, si ça vous tente, allez faire application comme délégué de la protection. C'est incroyable. Je veux revenir sur votre déclaration que vous dites que ça fait des années qu'on enquête sur la DPJ, qu'on a découvert les carences, les problématiques. On les connaît. On les connaît, mais quels sont, justement, si on résumait ensemble ce matin, les grandes problématiques au sein de la DPJ, quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on a découvert? Alors, premièrement, on va éliminer. Alors, on va éliminer le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il y a beaucoup d'incompétences et de gaspillage. OK, on élimine ça pour moi. Deuxièmement, quand on est à la DPJ, personne n'est redevable de ce qui arrive à l'enfant. Personne, personne, personne. Ce n'est pas moi, c'est mon superviseur. C'est le superviseur qui a dit que le directeur avait dit que, puis qu'on m'a fait faire ça. Le blame game. Personne n'est responsable. Des enfants mèrent et personne n'est responsable. Et ça, je pense que c'est un grand, grand problème. L'autre chose, personne non plus n'assume l'enfant. C'est-à-dire, alors moi, je suis là, je suis dans une famille, il y a quatre enfants. Facilement, il va y avoir à l'époque. En tout cas, il y avait trois, quatre travailleurs sociaux, un pour chaque enfant. Il y en avait un autre pour les parents. Et on changeait. Et puis on partait. Puis on revenait. Et personne, jamais, n'était responsable de la famille. L'enfant, là, ce n'est pas juste un enfant qui est incestué. C'est un enfant complet. Une personne. Alors, personne ne s'occupait. Est-ce que l'enfant reçoit des soins d'entaires, des soins de santé? Est-ce que l'enfant va à l'école? Est-ce que l'enfant est bien nourri? Non. Non, 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 non. Moi, je souhaiterais que quelque, une personne assume la responsabilité de cette famille et qu'une personne soit redevable. Quand vous êtes médecin, là, et que vous faites de la, je ne sais pas comment dire en français, de la malpractice, vous êtes poursuivie au criminel, que je sache. Oui, d'avoir professionnel. Ah bien, à la DPJ, vous avez vu ça? Mais non, mais non, mais non, mais non. On va placer un petit enfant de 8 ans dans une famille où il y a deux adolescents abusants. 5 minutes après, il est abusé par les deux adolescents. On le savait que les enfants étaient abusants. L'enfant l'a placé là. Pourquoi? Parce qu'il manquait de place. C'est l'horreur absolue. L'incompétence des gens qui sont là, la non-redevabilité, le fait qu'on ne prend pas en charge l'enfant, sa famille, et qu'on n'assume pas tous les besoins, tous les besoins de cet enfant-là. Là, moi, je suis inquiète. Les gens qui sont autour de moi trouvent que je l'adopte. Là, ça doit être l'âge. Quand on va sortir de la pandémie, attention. Parce que là, les enfants sont enfermés dans des familles d'extrême pauvreté, de grandes lacunes, des parents qui prennent de la drogue, des enfants qui sont incestus, des enfants qui sont battus, qui sont négligés. Quand on va sortir de la pandémie, puis que ces enfants-là vont sortir de la maison, attention à ce qu'on va voir. Le confinement radical aura créé beaucoup de misère, puis il aura encouragé un climat de violence. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. Rien, rien, rien. On ne sent pas de volonté, que ce soit du côté de Legault ou Carman, qui pourtant est un pédiatre. Carman, je veux dire, il a évolué quand même à Sainte-Justine. On ne le sent pas. Vous savez, un pédiatre, ça n'en fait pas un administrateur, ça n'en fait pas un chef d'entreprise, ça n'en ferait pas un leader. Est-ce qu'une seconde, je n'ai rien contre M. Carman, que je n'ai jamais rencontré, mais une seconde, avez-vous eu le sentiment dans toutes les interventions que ce thème-là est un leader? On oublie ça, c'est dans les vues, ça. Regardez la réaction du gouvernement face à ces enfants-là. On n'a pas toutes les informations. On n'a pas toutes les informations. On vous en reparlera quand on aura tout. Ben, parlez-nous donc, là. Puis dites-nous donc qu'on a des enfants martyrs au Québec. Dites-nous donc qu'il y a des enfants qui mardent. Dites-nous donc qu'il y a des personnes irresponsables et incompétentes. Et surtout, arrêtez de nous dire, on en a par-dessus la tête de se faire dire, faites donc quelque chose. Faites quelque chose. Est-ce que c'est un peu culturel, ce qu'on voit? On dirait que le Québec n'aime pas ses enfants où ils les aiment à moitié, où ils les aiment très mal. Est-ce que c'est davantage culturel qu'organisationnel? Qu'est-ce que vous en dites? Non, non, c'est organisationnel. Écoutez, il n'y a pas un parent qui fait un enfant pour le battre, pour l'incestuer. Mais ce n'est pas ça que je dis, mon plan. Non, non, je sais que ce n'est pas ça que vous dites. Mais moi, je pense que si les parents, aussi incompétibles et aussi imparfaits soient-ils, étaient supportés, étaient aidés, à ce moment-là, on aurait une autre société. Tu comprends, mais il n'y a rien qui a changé depuis le documentaire de Paul Arcand. Il n'y a rien qui a changé? Avant Paul Arcand, il y avait la juge de l'UFO qui a fait mettre sa région en tutelle. Et puis il y a eu aussi, partout au Québec, des enquêtes qui ont dit les lacunes de la DPJ. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait. Jamais, jamais vraiment fait quelque chose. Puis il faut arrêter de lancer des millions, puis des millions, puis des millions. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on prenne une famille. Il faut qu'on assume la famille dans un geste de responsabilité à long terme. Il faut, quand les hommes sont démunis, les femmes démunies, qui sont sans travail, qui sont sans espoir, qui sont sans raison de se lever le matin, il faut travailler avec eux pour qu'eux-mêmes retrouvent un sens à leur vie. Il faut travailler avec les enfants. Comment les enfants peuvent réussir à l'école quand le père et la mère détestent l'école parce qu'ils ont été des souffres douleurs, ils ont détesté ça? Il faut reprendre le goût, le goût d'apprendre, de découvrir la curiosité qui nous anime comme être humain. Il faut reprendre le sens de la beauté. C'est quoi la beauté? Ce n'est pas juste être riche, c'est surtout pas être riche, la beauté. C'est de savoir regarder les fleurs, les étoiles. C'est de savoir se lever le matin. C'est de dire la vie est belle. Il faut se redonner l'espoir que les choses vont et sont belles. Et sont belles. Dire aux enfants qu'ils sont merveilleux. Cherchez leur talent. Tous les enfants veulent réussir. Tous les enfants ont un idéal. Tous les enfants, les adolescents veulent changer le monde et le rendre meilleur. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants-là? On les brise. Arrêtons de briser les enfants. Croyez-vous que durant la pandémie, on les a brisés davantage? Je pense, entre autres, aux jeunes à qui on a enlevé le sport brutalement, les jeunes à qui on a enlevé leur passion. Mais quand est-ce qu'on a dit aux adolescents, mes adolescents, mes grands adolescents, que j'aime tellement, aidez-nous donc. Vous êtes responsables. Ouf, c'est dur un an. Mais c'est votre planète, c'est votre terre, c'est vous autres. Aidez-nous donc. On va s'occuper des vieux. On va s'occuper des tout-petits. Quelles sont vos idées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Pas du tout. On les a traités comme des parias. C'est eux qui veulent changer le monde. C'est eux qui sont merveilleux. Ils sont juste merveilleux, les adolescents. Quand est-ce qu'on les a consultés, écoutés? Jamais, jamais, jamais. Je pense que, dans le fond, c'est comme vous dites, on n'aime pas. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les adolescents. Souvenons-nous de l'adolescence, de notre adolescence. C'était le moment de l'émerveillement. Moi, je vais changer le monde. Moi, je vais être bonne pour tout le monde. Moi, je vais rendre justice aux enfants. Moi, je vais être un grand astronaute. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce moi? Je vais changer le monde. On dit, taisez-vous donc. Restez donc tranquille. Pachalez-nous pas trop. S'il vous plaît, calmez-vous. Est-ce que ça vous lève le cœur? Il n'y a pas juste le gouvernement du Québec qui fait ça, mais quand même, on reste au Québec, donc on va commenter nos propres choses. Est-ce que ça vous lève le cœur de constater cette approche-là? Une approche punitive? Une approche de répression? Où on dit aux ados, on va envoyer même la police pour voir si vous discutez de trop proche? Moi, je trouve que c'est un... Il faut faire appel à ce que les gens ont de meilleur en eux. Et on n'a jamais fait appel aux adolescents, surtout en temps de pandémie. Surtout en temps de pandémie. On les a traités comme des dangers publics. Non, 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 non. Nos adolescents ne sont pas des dangers publics. Nos adolescents sont ceux qui portent les solutions. Mais encore, faut-il les consulter. Encore, faut-il leur faire confiance. Encore, faut-il arrêter de les mépriser. Moi, je pense que c'est un non-sens qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un non-sens qu'est-ce qui se passe par rapport aux enfants. Et le prix qui va être payé en termes de souffrance, surtout. Je parle rarement d'argent. En termes de souffrance. Quand on va en avoir des délinquants, on va en avoir des polytoxicomanes, on va en avoir des dépressions chez les jeunes. Mais il est encore temps. Levons-nous qu'on nomme quelqu'un, qu'un homme, quelqu'un qui aime les enfants, qui aime les adolescents et qui va leur demander, dites, qu'est-ce qu'on doit faire? On a besoin de vous. Aidez-nous. Aidez-nous. Est-ce que c'est difficile à dire? Qui vous déçoit le plus? François Legault, le ministre de l'Éducation qui est absent la moitié du temps. Qui vous déçoit le plus dans cette gestion-là, madame? Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans du tout, du tout, du tout. Mais vous êtes déçus, quand même. Non, non. Le temps de pandémie, c'est un temps très, très difficile pour tout le monde. Il y a des urgences. Il y a des urgences. Mais il faut savoir de l'église. Il faut savoir aussi que l'argent ne fait pas tout. Puis le problème des enfants, ce n'est pas né de la pandémie. Ça a été accentué par la pandémie. Je veux dire, ça, c'est certain. Sauf qu'il faut le reconnaître. Les adolescents sont passés en dessous du radar. Allons les chercher, les adolescents. Demandons-leur de nous aider, de trouver des solutions, de faire des choses. Ils sont capables de faire des choses. Puis ils vont être tellement contents de nous aider parce qu'ils vont être partis de la solution. Moi, je me souviens, lors de la première vague, Maître Ruffeau, je me souviens très bien, vous parlez des ados. Puis mes collègues autour de la table vont s'en souvenir. Il y a eu des adolescents qui se sont mis ensemble pour aller faire l'épicerie des aînés. Voilà. Les ados veulent aider. Les ados comprennent le péril de la situation aussi. Ce sont des jeunes. Moi, j'en ai deux ados. Je suis père d'ado. Ils comprennent. Ils comprennent. Mais c'est le moment dans notre évolution comme humain qui est la plus riche, qui est la plus porteuse. Quand on vieillit, après, on ne fait que porter nos rêves d'adolescence ou on ne fait que pleurer nos rêves brisés. C'est l'adolescence, à mon avis, à ce niveau-là, qui est la partie la plus importante de notre vie. Moi, j'ai 78 ans et je porte mon rêve d'adolescence. J'étais chez les sœurs. Je le porte, ce rêve-là. Pour moi, il a été difficile par vous. Je n'ai pas été déçue de ce rêve-là. Mais comment on aide nos enfants à rêver, à rêver ce monde dans lequel ils vont être partis, vont pouvoir s'accomplir, vont pouvoir être heureux, vont pouvoir donner, recevoir? C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas arrêter de dire « Je vous donne 50 millions, 25 millions. » On s'en fout de ça. Ça ne règle rien. Chez les adolescents, ça ne règle rien. Et chez les enfants, parlons-en. Parce que des petits-enfants martyrs, comme on vient de voir, il y en a partout dans la province. Partout. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'ai commencé à décrier ce qui se passait, le manque de compétence, le manque de responsabilité, de redevabilité. Je n'ai jamais dit qu'il manquait d'argent. Mais je disais, ces enfants-là sont des martyrs. Et un jour, quand les enfants vont mourir à pelletée, on se dira « Ah, il y a quelque chose. » Ben oui, il y a quelque chose. Mais là, quelque chose, il est là. Parce qu'on en a de plus en plus. Ça, c'est ceux qu'on voit. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même à l'époque, il y avait beaucoup d'adolescents qui mouraient. Ah ben, c'est drôle, des adolescents qui meurent. Je me souviens d'avoir devant moi qu'on me demande de fermer le dossier parce que l'adolescent était mort. Il se dit « Non, les adolescents, ça ne meurt pas comme ça. Je veux savoir de quoi ils m'ont. » Ah ben, comme par hasard. Il avait fait beaucoup de vitesse. Il n'y avait aucune trace de frein. Ils s'étaient juste suicidés. Mais ceux-là, on ne les compte pas. C'est des accidents. C'est juste des accidents. Alors, je pense qu'il faut des yeux neufs. Il faut un cœur grand comme le monde. Est-ce que vous voyez des modèles dans le monde où la DPJ a été réformée? Et quand vous me donniez, justement, vos explications un peu plus tôt, moi, je pensais au docteur Gilles Julien, par exemple. Je ne sais pas si vous l'aimez. Je ne sais pas si vous le connaissez sûrement. Gilles Julien, c'est quelqu'un qui, lui, essaie de... Bon, c'est de la paix. Il faut prendre en charge ceux qui sont laissés en plan par la DPJ. C'est extraordinaire, ce qu'il fait. C'est extraordinaire. J'essaie de voir des modèles. C'est ça. Est-ce qu'il y a des modèles, Maître Ruffaut, auxquels on peut s'accrocher, justement, pour tenter de moduler notre approche à nouveau? Il y a des pays comme l'Angleterre qui ont des protecteurs de l'enfant, des commissaires aux droits des enfants. Pas des gens qui sont payés par le gouvernement, qui font de la part au gouvernement puis qui viennent du gouvernement. Est-ce que c'est bon, ça, Maître Ruffaut? Est-ce que c'est bon? C'est que ça, commissaire, c'est bon dans les pays où ça existe quand ils ont des dents, quand ils peuvent rentrer dans les maisons, quand ils peuvent amener des causes à la cour, quand ils peuvent accuser les gens qui ont été négligents. Il faut des dents pour que les choses soient responsables. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Jewish Community Center quand j'étais avocate. Alors, quand on avait une famille juive, je vous donne une des solutions qu'eux avaient trouvées, que moi, je trouvais absolument admirable. Alors, on avait une situation dans une famille où des enfants étaient négligés, abusés. Le directeur de la protection juive disait, oui, vous avez raison, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Donnez-nous trois mois. Nous, on va faire un plan. On va faire un plan, on va travailler, puis on va vous revenir. Puis on va vous revenir, puis c'était dans la vérité. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on trouvait un emploi pour le père, le père complètement dévalorisé qui battait les enfants. On mettait quelqu'un dans la maison avec la mère pour l'aider à faire une maison accueillante, savoir faire des repas. On mettait quelqu'un pour les devoirs, parce que souvent, les parents n'étaient pas capables d'aider. On mettait des enfants pour les devoirs. Et puis, à ce moment-là, on remettait la famille sur le bon chemin. Puis après trois mois, on venait en disant, bien, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. Ça, ça, ça. C'est pas parfait. On vous demande encore six mois. Aller à la racine. Voilà. Mais voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand même que vous auriez dans votre petit bureau, ici en arrière de votre bureau, une belle grande conversation avec la mère qui sait pas qu'elle se lève le matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme l'an passé puis c'est comme il y a trois ans, comme il y a cinq ans. Je m'excuse, là. C'est autre chose, l'espoir. C'est vraiment autre chose, l'espoir. C'est autre chose, la motivation. C'est autre chose, le goût de vivre. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler dans la famille, avec la famille, se donner les moyens et regarder ce qu'on a sauvé en termes d'argent. Des centaines de milliers d'euros. Absolument. Absolument. Puis là, on les lâche, la famille. On les lâche. On vérifie six mois. On peut vérifier encore six mois. Puis là, on dit merci, au revoir. Ils veulent de leur propre présence. C'est ça. On vous fait confiance. Et ça fonctionnait. J'en témoigne. Ça fonctionnait. Regardez tous les gens qui sont actuellement des immigrants ici. J'en connais autour de moi. Bon, on sait que j'ai une famille d'immigrantes. J'en connais autour de moi. Monsieur, madame, parle à peine le français. Oui. Ils sont grecs, portugais, italien. Ils sont whatever. On sait, c'est pas important. Quand est-ce que les enfants, quand les enfants arrivent le soir à la maison, qui les aide pour les devoirs? Qui peut les soutenir? Qui peut partager avec eux? Pourquoi on n'a pas des anciennes maîtresses d'école dans les familles qui le feraient bénévolement? J'en ai connu. J'ai supplié la DPJ. Accueillez les gens en retraite qui vont supporter. Alors, le père, la mère qui voit arriver, cet ancien enseignant, et qui va leur faire un sourire, qui fait un café, qu'on peut partager en même temps qu'en faisant faire les devoirs aux enfants, en les stimulant. C'est une belle porte à l'intégration, ça aussi, maître Faux. Mais voilà donc. Mais voilà donc. Hein? C'est ça, l'intégration. Oui. C'est pas donner un petit cours à la gomme, là, en disant, pratiquez-vous devant un mur. Il y a des choses. On dirait qu'on a perdu notre gros bon sens. C'est vrai. Mon père disait, mon père, c'est français, plus gros bon sens d'habitant. Mon truc, les gens ont donc perdu ça. C'est vrai, ça. Hein? C'est ça, là, ce que je viens de vous raconter, ça coûte rien, hein? Absolument. Ça coûte rien. Quand j'étais juge, je suppliais la DPJ. On a des bénévoles qui sont des anges. On a des petites mères qui ont deux ou trois enfants, pauvres comme job, qui peuvent jamais sortir. On va dire, allez, madame, allez prendre l'air, là, un petit peu, là. Allez vous faire du bien, là. Allez au cinéma. Ben là, pas pendant la pandémie. Mais faites quelque chose qui vous fait plaisir. Nous autres, on va s'occuper des enfants. Maître Ruffaut, on est obligé de se laisser, malheureusement, mais on en parlerait pendant des heures et des heures. Des heures, des années. Absolument. Alors, on va souhaiter du courage puis on va souhaiter des gens compétents autour de nos enfants. C'est très apprécié d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Je suis touché. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un trésor national. Je me sentais mal de partir la trame. Oui, oui. Mais c'est ça. C'est parce que ça fait une demi-heure qu'elle nous entretient, mais c'est un trésor. C'est un trésor national. C'est parce qu'elle a l'expérience aussi. Elle l'a vu en masse qui sont passées dans sa cour. Exact. Dans la région de Laurentide qu'elle travaillait. Donc, elle interpelle directement François Legault. Ça prend une réforme de la DPJ. Il me semble que c'est clair, net et précis. J'ai hâte de voir aussi. C'est sûr qu'avec ce genre de point de presse-là qui est présenté, tu vas avoir des questions sur la DPJ aujourd'hui. Il faut. revenir à COVID. Mais ça prendrait un point de presse juste là-dessus. Parce que c'est gros ce qui s'est passé à Wendake. Il va y avoir une espèce de mélange des jambes. J'ai hâte de voir. C'est à 13h de toute façon. Ce point de presse-là. Nous autres, on s'en va à la pause.